... Certains étaient compliqués, d'autres étaient simples. Avec le centre Pompidou c'était super, ils sont même devenus coproducteurs du film. Avec le Louvre c'était très très long, très très fastidieux, mais sans problème. Avec d'autres ça a été impossible complètement. Il y a plein de problèmes, parfois le problème c'est le musée lui-même, parfois le problème c'est le tableau. Parce qu'il y a des tableaux qui sont encore... Il y a des tableaux libres de droits mais d'autres ne le sont pas encore. Et les droits de représentation des tableaux c'est très cher. Et un musée qui possède un tableau ne possède pas les droits de représentation de ce tableau. Ce qui est parfaitement scandaleux. Et voilà, on arrive vite à Fouettriche pour parler d'art quand même. Il y avait effectivement une envie de faire un film avec Bertrand Bonello, peut-être plus au départ comme un portrait. J'en avais déjà fait avec d'autres cinéastes. Et voilà, ceci dit je l'ai approché avec une envie pas forcément très claire au départ. Mais en tout cas, dès qu'on s'est rencontrés, on n'avait plus du tout... Enfin, même je ne sais pas si j'en ai eu envie avant, mais en tout cas c'était très clair après s'être rencontrés, qu'on n'irait jamais dans du biographique, des choses factuelles, illustratives ou même vraies d'ailleurs. Puisque tout est faux. Et voilà, on avait juste envie de s'amuser. Et puis j'avais envie de tisser l'histoire du film autour de lui, par rapport, en écho, autour, au contraire. Voilà, c'était ça qui m'amusait. Oui, j'ai une grande admiration pour son oeuvre parce que c'est un esthète, parce que voilà, c'est quelqu'un qui aime tout dans le cinéma. Moi, j'aime tout dans le cinéma. J'aime les costumes, j'aime les décors, j'aime l'actrice, j'aime l'acteur, j'aime la musique, j'aime le montage, j'aime l'image, j'aime le son. Et lui, pour ça, je trouve que c'est un cinéaste, moi, qui me plaît comme... Moi, j'aime bien admirer, j'aime bien cette position. Je ne me sens pas diminué par mon admiration pour les gens. J'aime beaucoup l'admirer et puis ça fait du bien. Admirer quelqu'un, c'est aussi prendre une direction. Parce que d'ailleurs, je n'ai pas du tout envie de faire le cinéma de Bertrand Bonello, mais j'ai envie de le faire dans la même exigence, dans la même curiosité. Voilà, moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films dans lesquels je ne me reconnais pas quand même. Parce que je trouve que l'image est moche, parce que je trouve que les gens jouent comme des pieds ou ont les bras ballants. Les bras ballants, ça, c'est un truc insupportable, non ? Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on ne voit jamais dans le cinéma de Bertrand Bonello. ou de Carax, ou de Nicolas Clotts, ou de gens comme ça, qui ont en commun ça. Ils travaillent avec les plus grands chef-op, ils aiment les décors, ils aiment les costumes, ils aiment le timbre de la voix, ils sont curieux. Je ne fonctionne pas beaucoup à la citation, mais c'est vrai qu'il y en a une qui m'en vient quasiment tous les jours, c'est Fellini, le matin, c'est la curiosité qui m'en réveille. Avec ça, c'est bien parti pour être heureux quand même. Les acteurs et les actrices, surtout, puisque c'est majoritairement des femmes autour de lui, on a fonctionné au pur plaisir, vraiment, avec la règle, je ne sais pas d'où on a sorti cette règle, mais de choisir des acteurs, enfin, de ne prendre aucun acteur qui aurait déjà travaillé avec lui. Je ne sais pas pourquoi on s'était dit ça, mais non, c'était au pur plaisir avec certaines personnes avec qui j'étais amie au départ, c'est Nathalie Boutefeu, Johanna Price ou Martha Hoskins, qui est l'américaine qui rencontre devant le Balthus, et d'autres qui étaient des gens que j'avais envie de rencontrer. Une fois que Jeanne Balibar avait dit oui au projet, quand on n'avait absolument rien et que ça ne ressemblait à rien et qu'il n'y avait que des bouts de scénario, etc., ça a beaucoup crédibilisé le projet quand même qu'elle dise oui. Donc après, les gens sont venus plus facilement, aussi grâce à elle. Il y avait l'attraction aussi de passer du temps avec Bertrand, parce que moi, j'ai commencé le film, les gens me demandaient qui c'était, et puis je l'ai fini et il était une méga star, parce qu'entre-temps, il y a eu la Polonique, il y a eu Saint-Laurent. Donc le tournage a duré très longtemps, il a duré plus de trois ans. On interrompue en permanence, avec tout ce que ça sous-entend de stressant, de terrifiant, parce qu'on ne sait pas si on va reprendre, et d'exaltant aussi, parce qu'on se voyait pendant les intervalles entre les tournages, et puis on se racontait des trucs qui me donnaient des idées, des nouvelles envies. Il y avait quelque chose d'assez romanesque, ça m'a libéré. Il y a certains personnages qui sont apparus pendant ces interruptions. Et voilà, je ne sais pas, je suis encore émerveillé aujourd'hui que ces gens aient dit oui comme ça. Ils n'avaient vraiment rien à y gagner, si ce n'est de s'amuser. Je crois qu'ils avaient envie de s'amuser, vraiment. Les acteurs de ce film, ils étaient contents de parler de peinture aussi, je crois qu'ils étaient contents de se rencontrer, ils étaient contents de jouer avec un metteur en scène, ça les amusait aussi peut-être, je crois. Donc oui, ça a un pouvoir d'attraction, par exemple pour les acteurs, pour les techniciens avec qui j'ai travaillé sur le film, parce que ça les amuse évidemment. Il y avait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Pour le chef-op, on n'avait tellement rien que ça en devenait drôle. On invente, on remet tout en question, donc c'est très agréable. Mais ça a aussi un pouvoir de pure répulsion pour les financiers, pour les distributeurs, pour parfois les festivals, même si j'ai eu de la chance, il était au Festival de Berlin. Donc c'était formidable. Moi, je ne pense jamais aux spectateurs, parce que je ne sais pas qui c'est, c'est vous, c'est moi, ce n'est pas une masse informe le spectateur. Pour moi, c'est comme quand on dit les jeunes, ça ne veut rien dire. Donc il y aura des gens, et puis ils auront tous les âges, et puis ils viendront de plein d'endroits. Donc de toute façon, je ne sais pas qui c'est. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus faire trop ce que les gens ni veulent ni attendent. Sinon, on arrive vite sur TF1 quand même, et puis après on ne s'en sort plus. C'est le cercle vicieux. Après, on est embarqué dans cette espèce d'addiction à la connerie, et donc il faut quand même essayer de tirer les choses vers le haut. Ce qui ne veut pas dire que mon film est vers le haut, je n'en sais rien. Peut-être qu'il est mauvais pour plein de gens, etc. En tout cas, quand je dis le haut, c'est pas... Moi, j'essaie que ce soit de la qualité, mais en tout cas, j'essaie au minimum que ce soit de l'originalité. Au minimum. Que ce soit quelque chose que vous n'avez pas vu, que moi non plus, que je n'ai ni vu ni fait. Enfin, voilà, ça me paraît le minimum pour moi pour avoir du plaisir à le faire et pour assumer le fait de vous le donner à voir. Je pense que je n'assumerai pas de... Je fais les choses dans un minimum d'inconscience aussi pour surtout pas être raisonnable. Parce que dès qu'on réfléchit, on retombe vite sur des choses carrées. Donc moi, si je réfléchis une minute à l'idée de changer d'actrice au milieu du film, c'est complètement con, faut pas le faire. Tu vois, je me dis, ah bah non, ça va pas marcher, c'est casse-gueule. Bah évidemment, c'est casse-gueule, mais en même temps, les choses casse-gueule, si tu les rates, bah voilà, t'as tout perdu. Mais si tu les réussis, par contre, t'as peut-être gagné plus. Parce que t'as atteint un truc que, voilà, qui est peut-être un peu nouveau, un peu quelque chose, voilà. J'avais cette envie dès le départ, j'y ai pas plus réfléchi que ça. À un moment, j'ai commencé à y réfléchir et du coup, je me suis dit, ah bah non, faut surtout pas faire ça. Donc j'ai arrêté de réfléchir et je l'ai fait. Aussi parce que c'est agréable d'être spectateur. Tu sais, on fait les films aussi, un petit peu les films qu'on a envie de voir aussi. Or, moi, en le faisant, j'ai peu de chances de le voir. Parce que je l'ai fait, donc je... J'envoie les coutures, les coulisses, les défauts, tu vois. Donc, plus je suis inconscient pendant que je le fais, plus j'ai de chances de le voir un peu. Ouais. Je me dis, ah oui, ah tiens, il y a ça. Ce qui est assez agréable. Il y avait certaines toiles que j'aimais, enfin que j'aime énormément, que j'avais envie de filmer. Peut-être la première, c'était la mort de la Vierge, du Caravage. Ça m'arrive parfois, je sais pas si c'est souvent, mais ça m'arrive, je passe devant le Louvre, je rentre, je vais juste voir ça. C'est un tableau qui est gigantesque, qui est dans la galerie de peinture italienne du Louvre. Voilà, tout est beau, la galerie est belle, le Louvre est beau, le tableau est extraordinaire. Je l'aime beaucoup parce que c'est un tableau très dissident. À l'époque, il n'y avait pas énormément d'endroits où faire de la politique, où faire l'art était, voilà, de la représentation religieuse dans l'immense majorité. Donc, faire un tableau si gigantesque avec un rideau qui prend les deux tiers de la toile. Bon, moi, je ne le filme pas dans le film parce que je parle d'autre chose, mais le premier scandale de cette toile, c'était la taille du rideau. Quand on peint la mort de la Vierge, si on respecte la Vierge, on ne prend pas deux tiers de la toile pour le rideau. C'était un blasphème complet. Et même si à l'époque aussi, les religieux essayaient de rendre les personnages de la Vierge, du Christ et des autres humains pour justement les rapprocher du peuple, il y a une limite dans leur humanité. Et là, la montrer en train de mourir comme une simple femme, ça aussi, c'était un autre blasphème. Elle doit quand même mourir comme la Vierge, pas juste comme une femme qui meurt simplement. Donc, moi, j'aime beaucoup que dans une peinture classique et religieuse, il y ait quand même des... Il y a non seulement de la transgression, mais voilà, il y a des messages larvés très forts. Après, c'est des choses qui se retrouvent dans le cinéma, je ne sais pas, dans Fritzland ou dans des gens qui ont fait du... ou Carpenter ou je ne sais pas, qui ont fait du cinéma de commande ou de genre, dans lesquels ils arrivaient quand même à faufiler des petites choses, voire des très grosses choses. C'est beau et c'est émouvant en général, ces choses-là. Et voilà, après, il y a aussi l'autoportrait de Spilliard à la fin, le dernier tableau. Et puis, les deux sœurs de Chasserieau que j'adore et qui n'avaient aucun rapport avec la thématique, mais que je voulais absolument mettre dans le film, donc j'ai fait cette scène où Bertrand dit « Mais ça n'a aucun rapport ! » et Jeanne lui dit « Bah, et alors ? » C'est vrai que je ne suis pas un fan de la lumière parisienne, qui est vraiment une lumière blanche qui me déplaît, qui appelle un réalisme ou un naturalisme dont je ne me sens pas du tout proche. Je n'aime pas ça, ça ne m'inspire pas, je trouve que c'est sans magie. Et aussi le fait que quasiment tous mes films ont été tournés à l'étranger. Moi, j'ai souvent besoin de voyager pour filmer parce qu'on est dans un état d'émerveillement, parce que c'est nouveau, c'est ailleurs. Et aussi parce qu'on est souvent plus proche de son équipe, parce qu'on ne rentre pas chez soi le soir, on est à l'hôtel, on rigole, on dit des conneries. C'est deux choses que j'aime beaucoup, ça. Et aussi parce que j'aime beaucoup les langues. Du coup, Paris ne m'avait jamais spécialement inspiré. Il y avait juste mon tout premier court-métrage que j'avais tourné dans le Paris chinois. Là, j'y trouvais un angle. Mais sinon, Paris m'ennuyait un peu, même si j'adore y vivre par ailleurs. Mais voilà, avant les musées, je n'avais pas pensé à ce Paris-là. Ce Paris boisé, doré, alors là, par contre, c'est sublime, en fait. Ça, quand ça s'ouvre, c'est extraordinaire. Parce que, bon, déjà, c'était en intérieur, donc je n'avais pas le problème de la lumière blanche. Et en plus, j'étais en voyage. Complètement, j'ai fait le film comme un touriste, complètement. J'étais émerveillé comme si j'étais à New York, à Bali ou à Hong Kong, je ne sais pas. J'étais en permanence émerveillé, même de ces lieux que je connais. Donc, oui, quand je me suis autorisé à filmer ça, ça s'est totalement ouvert. Mais je me souviens que dans la lettre que j'avais écrite à Bertrand au tout début, pour lui proposer le film, j'avais, je ne sais plus, fait une sorte de texte autour de la monstruosité dans son cinéma. Et le dernier mot de la lettre, c'était son dos rouge. Je ne me souviens plus comment j'arrivais à ça, mais je m'en suis rendu compte récemment. Et bien, c'est devenu le titre. Et puis, du coup, ça a dicté des choses de l'histoire. Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime bien considérer un film comme un organisme vivant un peu. Qu'il a raison et moi, je suis là pour orienter les gouffres. Par exemple, l'opéra de Puccini, Turando, avait une importance assez centrale. Alors que les toutes premières versions du scénario, ce n'était pas du tout dedans. Mais en fait, au même moment, on m'a demandé de participer à un festival en Italie, dans la ville de naissance de Puccini pour le centenaire. Du coup, j'ai regardé, j'ai fouillé un peu. Je connaissais déjà bien, mais je suis retombé sur des choses qui m'intéressaient, sur Turando, etc. Et en fait, j'ai fait le petit court-métrage qu'on m'a demandé pour ce festival-là. Mais Turando est resté et ça a pris une place très importante. Et aujourd'hui, en voyant le film, c'est inimaginable sans Puccini dedans. De la même façon, en retombant sur cette lettre et le fait que c'était devenu le titre, je ne sais plus, un jour, j'ai rangé des choses et j'ai retrouvé des poèmes que j'avais écrits, je ne sais pas, à 18 ans ou 19 ans. Et dont l'un est celui que dit la femme qui apparaît, pendant le cauchemar, cette femme qui lui parle à l'oreille, qui est en fait la jeune actrice du film, mais qui lui parle à l'oreille et on ne voit que les sous-titres. C'est un poème que j'ai retrouvé dans un vieux cahier. Et voilà, j'aime bien comment les choses décident qu'à ce moment-là, elles ressortent de l'inconscient, elles ressortent de sous-terre, puis elles disent « Non, moi, je veux être là. » Ça rend humble aussi par rapport au film. Et c'est des choses qu'on sent très fort pendant le montage, ça. Que le film sait ce qu'il veut. On peut vouloir absolument que telle scène soit avant une autre. On peut faire tout pour que cette scène soit avant l'autre. Si le film a décidé qu'elle n'était pas là, elle ne sera pas là. Le film veut autre chose. Et si on pense que ça n'a aucun sens que la scène 17 soit avant la scène 4, si pourtant la scène 17 a décidé qu'elle y serait, elle y sera. C'est vraiment un organisme. Je trouve ça complètement fascinant, ce moment-là. On peut forcer, on peut dire au film « C'est comme ça », mais alors on sentira un truc qui ne marche pas. J'y ai pensé du coup, forcément, à un moment. Je savais qu'en venant voir l'exposition sur Michel Lerix, je savais que j'allais voir pas mal de bacon. Il y en a un dans le film. Après, on peut faire tout un film rien que sur bacon avec la monstruosité. Dans le film, par exemple, je savais que c'était un peu comme Hitchcock qui apparaissait dans ses films. Au bout d'un moment, il était obligé de le faire au début parce que sinon, les gens n'attendaient que ça et ne regardaient plus le film. Donc moi, faisant un film sur la monstruosité dans la peinture, je savais que bacon, il fallait évacuer ça très vite parce que sinon, c'était vraiment l'éléphant dans le couloir. Donc j'y suis allé. C'est le deuxième tableau parce que je préférais quand même commencer par le Miro parce qu'il est drôle, le premier. Il permettait de vraiment faire Tabula Rasa. Donc oui, la série, il y en a six, un truc comme cinq ou six là-haut. Dont un que je connais très bien puisqu'il est juste à côté de celui que j'ai filmé dans le film. Là, il est venu ici. C'est cette femme qui est dans une encoignante de porte avec une ombre abyssale derrière elle. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Effectivement, il aurait tout à fait sa place. Les portraits de Michel Leris, justement, par Bacon, c'est ce qu'ils sont cités, même si vous, vous ne pouvez pas savoir que c'est ça, mais ils sont cités par la productrice dans le film au moment de la scène de café avec Jeanne Balibar où elle lui dit alors, et ses portraits de Bacon ? Et lui, il dit, bon, mais voilà, c'est parfait, mais c'est trop parfait et puis je cherche plutôt une femme. Parce que c'est vrai que les portraits de Michel Leris, pour le coup, là, c'était vraiment la monstruosité, vraiment un portrait sur le visage et que ça, c'était très évident. Après, moi, c'est sûr que je suis moins sensible. Moi, j'ai du mal avec Masson, Barcelo. C'est vraiment des peintures que je n'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, du coup, forcément, je n'aurais pas eu envie de les filmer. Et en ce moment, je constate chez moi un rejet total de Picasso aussi. Et ici, il y a quelques dessins quand même très beaux de Picasso. Je trouve qu'il y a des Minotaurs, tout ce qui est autour de la Théromachie. C'est assez beau, ça, je trouve. Voilà. Puis c'est vrai qu'après, tout le rapport à l'art africain, aussi, moi, c'est des choses qui me touchent. Mais bon, aussi, ça, tous les surréalistes ou ex-surréalistes avaient en général ce rapport-là. Le bureau de Breton, tout ça. Ils étaient tous très sensibles à l'art africain. Et moi aussi, évidemment. C'est une bonne projection ce soir. Merci de nous avoir perdé ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.